Anna Bauer, est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question délicate ? La question peut être délicate, la réponse on verra. Vous avez été grand maître du Grand Orient. Oui. Jean-Luc Mélenchon était un frère. Oui. Il appartenait au Grand Orient. Il l'a reconnu à un moment ou à un autre, donc il l'a assumé publiquement. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il dit aujourd'hui était ce qu'on disait dans les loges du Grand Orient ? D'abord, rien de ce qui s'est dit publiquement n'aurait pu avoir lieu même pendant 12 secondes dans une loge du Grand Orient. Non, ça fait partie de l'interdit absolu. D'abord, le débat politicien n'y est pas toléré. L'exagération, la menace, l'insulte n'y est pas tolérée non plus. En général, on prend la porte et pas seulement pour la séance où on est venu. Donc, la réponse n'est pas plus hier qu'aujourd'hui et j'espère que demain. Quand il était au Grand Orient, vous aviez des contacts avec lui ? J'ai rencontré une ou deux fois, oui, absolument. Comment vous analysez ? C'est le rôle du président de l'association Pro Temporé, puisqu'on est en CDD, chez nous, de voir toute une série... Comment vous analysez ? D'abord, il n'est plus au Grand Orient aujourd'hui, il a été... À ma connaissance, il est parti, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada